Salut, 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 c'est Bad News, bienvenue dans cette émission du 28 juillet, on commence tout de suite Thomas avec les mochic... Oh 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 ! Eh, c'est après repas, c'est après repas, donc voilà, on commence tout de suite avec les mochicots et quelqu'un avec quelque chose à fêter avant d'être arrêté. Ah, je sais pas. Ah ouais, eh oui, c'est un joli drapeau des US, hein. Ouais, ouais. Quelqu'un avec quelque chose à fêter, Thomas. Ah, lui aussi. Alors, à mon avis, il a... Mais en fait, ils ont tous des trucs à fêter, là. Il semblerait que cette dame ait quelque chose à fêter aussi, Thomas. Ah oui, en effet, merde, mais enfin, c'est pas le bonjour pour vous faire arrêter, madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, le prêtre, il a mal fait le truc, elle lui a cassé la gueule. Je pense. Ou alors peut-être que le prêtre a fait venir Satan. Peut-être. Et elle a fait, mais enfin, on n'invite pas Satan à mon mariage ! Et Satan aussi s'est retrouvé en taule. Ah putain, bah oui, parce qu'ils se sont tous battus. Enfin, on vous embarque tous ! Fuck cops ! Ouais, il y a aussi ce monsieur qui a été arrêté. Et oui. Et ce qui tombe bien, c'est que son t-shirt le disait. C'est vraiment le t-shirt de la bonne journée, quoi. Et elle, elle a été arrêtée, mais je pense que c'est juste pour défi capillaire. Oh waouh, cette crête incroyable ! Elle a l'air de tenir de ouf, hein ? Ah ouais, ouais. Et alors, pour finir ces mugshots de la semaine, on va regarder ce monsieur qui a été arrêté, mais qui ne s'en souvient pas. Sérieux, j'étais là, moi, sur là ? Non, mais non. Jamais. Moi, la police, non, non, non. Mais on a la photo, bro. Non, 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 non. C'est pas moi. Générique. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Je vais le dire de plus en plus vite, je pense. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. Ça, je l'ai répété, par contre. Et on affirme ne pas vérifier nos sources. Et c'est vrai. Ni de vérifier notre texte, a priori. Thomas, on est sur YouTube. Tout à fait. C'est l'été, nous sommes le 28 juillet. On est sur YouTube et on est en podcast aussi. Oui. Et il fait chaud. Oui, oui. Il fait chaud, sa maman, là. 28 juillet, là. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai presque fini de dessiner l'album de la petite mort. J'aime bien, c'est comme tu essaies de t'auto-convaincre dans le passé, là. Oui. Tu en es à où, là ? En vrai, là, ici, là, maintenant, je suis à 30 pages. Ah, et franchement, t'es à un tiers. Ouais. Non, mais c'est hyper honnête. Je pensais que t'allais me dire que je suis à 12. Non, non, mais il me faut un scénario, quoi. Ah, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Écoute, je réfléchis, j'ai des idées, je t'appelle et puis je te les donne. Ça marche. En bref, de Jérémy. Et de plein de gens. Vous me l'avez tous envoyé. Voilà, on l'a vu partout, c'est bad news. Mais je me sens obligé de la compter parce que c'est vrai qu'elle va bien dans bad news. Non, mais surtout qu'il y a un moment où vous cassez les couilles, quoi. Voilà. Dans le petit village de Châtenay, il s'est passé un truc. On a entendu des sirènes de pompiers à 22h à peu près. Chantal a appelé les pompiers pour venir au secours de son couple de voisins après les avoir tendus hurler, tout simplement. Donc je vais quand même appeler les pompiers. Et ce qui s'est passé hier soir n'a absolument ni queue ni tête, nous dit le journal lebassaintonge.fr. Alors attention, ça peut être choquant. Laurent et Catherine fêtent leur noce de porcelaine. Oula ! Eh oui ! Soit leur 20 ans de mariage. Eh oui ! Et après un repas arrosé, Laurent, qui n'a pas la langue dans sa poche, propose à sa femme de passer dans la chambre pour célébrer leur amour. Bon, tu viens, je vais te dégommer le cul. Ils ont commencé justement à se dégommer le cul, comme tu dis. C'est toi qui as dit qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. C'est vrai. Mais justement, vu qu'il n'a pas la langue dans sa poche, il se dit... Je vais la mettre dans son cul. Bah, ou dans sa chatte. Je vais te faire un petit cunis, Catherine. Ouais. On nous dit, je sentais que j'avais son orgasme au bout de la langue. Et c'est là où j'ai eu cette idée un peu débile. Maintenant, quand j'y pense, je me suis dit, bah, je vais pimenter l'expérience avec un piment. Parce que le mec a témoigné, en plus. Il avait prévu son coup en prévoyant une boîte de piment au pied du lit. Il sort les piments. Oh là là, ça pue la merde. Il applique la poudre de piment sur le sexe de sa femme. Catherine est surprise par la chaleur qui se dégage de son entrejambe. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Puis, tout à coup, se met à hurler extrêmement fort, parce que c'est des muqueuses, humides. Oui, et le piment, ça brûle, quoi. Voilà. Croyant que sa femme prenait du plaisir, il continue. Il rajoutait la poudre. C'est à ce moment-là que Catherine, qui essayait de se dégager, mit un coup de pied involontaire dans le visage de son mari. Et lui, casse le nez. Eh oui. Chantal, la voisine, intriguée par le cri, se précipita dans la maison de ses voisins, où elle trouva le couple nu. Catherine, se tordant de douleur sur le lit, le rend inconscient par terre. La voisine appela les pompiers et tout le monde se retrouva à l'hôpital. Mais là, cours sous la douche et mets-toi de l'eau froide sur la tâche ! Du lait. Du lait. Du lait. Parce que quand tu bois de l'eau, normalement, ça ne fait pas enlever le piment. Il faut boire du lait ou manger du pain. Donc, tu mets du lait et t'éponges avec du pain, ta chatoune, et voilà. Ça fait un peu cornflakes, mais c'est sympa. Oh putain. Finalement. Ouais. Ça allait, moi, je m'attendais au pire. Non, juste, elle avait des piments sur la chatte et elle a cassé le nez de son mari avec un coup de pied. Ah oui, oui. C'est vrai que ça aurait pu être pire. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, tout le monde te l'a envoyé. Ah ouais. D'accord, bah j'en avais pas entendu parler, tu vois. Bah écoute, voilà. La bagnose de Dylan. L'histoire commence en octobre 2019. C'est son histoire, il nous la raconte. J'avais décidé de rejoindre une amie en Finlande pour y passer une petite semaine de tourisme. Mon avion décollait assez tôt le matin depuis Lyon. Et n'étant pas originaire de cette ville, il me fallait passer une partie de la nuit sur place pour pouvoir rejoindre à temps la navette qui m'emmenait directement à l'aéroport. Seul problème, la personne censée me loger finit par me lâcher à la dernière minute. T'as déjà connu ça toi à Lyon ? Ouais. Je me retrouve alors à devoir m'occuper comme je peux le temps que mon chauffeur arrive. Dans de nombreuses, nombreuses, nombreuses heures. La soirée commence bien. Je te passe mes péripéties pour arriver au moment où je finis par attendre la navette place des archives. Vers 4h du matin. J'adore cette bagnose Thomas. Autant des fois on nous envoie des bagnose et je me dis, là le mec il a inventé. Ouais. Là c'est pas possible. D'accord. Là j'aperçois un vieillard qui semble lui aussi attendre quelqu'un. L'homme a une mallette à la main, des cheveux gris, hirsute, une vieille cravate colorée autour du cou et un long manteau de cuir noir. Qui lui aurait donné une certaine classe si nous avions été dans les années 90. Étant donné l'ennui de ma soirée et me disant que nous allons certainement faire le trajet ensemble, autant se présenter et essayer de sympathiser. Ils sont tous les deux à un arrêt des archives à 4h du mat. Une fois les présentations faites, il me confirme que nous allons au même endroit. Il m'a l'air sympathique, mais un peu fou. Dans le sens qu'il tient plus du vieux papy gâteux que du mec qui va te suriner en pleine rue. Ce qui est peut-être pas plus mal finalement en vrai. Ouais, c'est pour ça que tu lui parles. Oui voilà. Il se présente et dit s'appeler Marty Raymond, un ancien milliardaire, victime d'un complot familial, l'ayant ruiné. Il m'explique qu'il part en Turquie pour se faire tirer les paupières, puis reprendre son business de matériel technologique au Qatar pour assurer un bon avenir à son fils. Il est clairement zinzin, mais c'est plutôt amusant de l'écouter raconter ses conneries. Du coup, je fais mine de le croire et il continue ses histoires. Il est atarissable. Il m'explique notamment qu'il a également été victime d'un complot politico-économique. Eh oui. Qu'il s'est présenté pour devenir maire et qu'il aurait sans doute pu devenir président si on n'en avait pas empêché dans l'ombre. Eh oui. Il prétend posséder un château et connaître tout le gratin politique. Il m'explique également qu'une organisation appelée Le Monopole a tenté de le tuer à plusieurs reprises car il essayait de fonder un néo-communisme en France. Ses histoires sont de plus en plus invraisemblables et m'occupe bien pendant le trajet jusqu'à l'aéroport. Il insiste à maintes reprises pour que je tape son nom dans Google pour vérifier ses dires. La situation m'amusait beaucoup et j'ai préféré l'écouter plutôt que de briser ce moment assez divertissant par une vérité sans doute bien moins drôle. Mais vers la moitié du trajet, la curiosité prend le dessus. Je finis tout de même par lancer une recherche pour voir ce que ça peut donner. Là, Internet me renvoie vers divers articles de presse et notamment le blog personnel de Marty. Voilà que j'apprends que Marty a vraiment été milliardaire grâce à ses affaires. Mais il croit son blog parce que le blog est peut-être fictif. Il voit que Marty a vraiment un procès avec les douanes japonaises. Il voit que Marty possède bel et bien un château en Dordagne. En revanche, Marty ne s'était pas beaucoup étalé sur le fait qu'il avait été condamné à 18 ans de prison pour inceste sur ses filles mineures à l'époque. Yes, Marty ! Putain ! Allez, bah bravo ! Il fallait celle-là ! Nom de Zeus ! Alors, nom de Zeus, Marty, il parle, il parle, mais il raconte pas tout, dis donc ! Non, peut-être que la justice a fait une erreur et que celui-ci a été accusé à tort, me disais-je naïvement, pour me rassurer. Eh bien, à en croire sa défense lors du procès et son blog, que je vais te citer, je voulais, par besoin d'études de la race humaine, observer le développement de l'inceste, comprendre sa nature, m'éduquer et l'analyser. Peut-on se prétendre victime de quelque chose qui vous tombe dessus lorsqu'on a voulu l'observer, de le comprendre, ou même l'analyser ? Ouah, Marty, c'était tellement mieux quand il voyageait dans le temps ! Je pense définitivement que non. Tout d'un coup, le vieillard me semble beaucoup moins sympathique. Les quelques kilomètres qui nous séparaient de notre destination furent les plus longues minutes de toute ma vie, constatant certainement mon manque d'entrain à le relancer et il a fini par se rabattre sur le chauffeur de bus, ce qui m'a permis de m'éclipser rapidement à notre arrivée. J'ai fini par me poser dans le hall d'attente de l'aéroport avec pour seule pensée réconfortante que j'avais eu la présence d'esprit de ne pas lui donner mon véritable numéro de porte d'embarquement lorsqu'il me l'avait demandé. Mais sinon, la Finlande, c'était plutôt cool ! Putain, en même temps, le mec, s'il parlait, t'imagines, je suis un milliardaire, on me l'a mis derrière et tout, machin. Puis bon, c'est vrai que je touchais mes filles. Mais bon, voilà, tape dans Google, tu verras, je te mens pas, je te mens pas, j'ai touché mes filles. J'ai touché mes filles, je les ai touchées. Comme quoi, les vieux fous qui se vantent à 4h du matin à Lyon, des fois, c'est vrai. Moi, j'ai un pélo, alors est-ce que c'était un chauffeur de taxi ou quoi qui me racontait que moi, j'ai sauvé ça, j'ai sauvé ça, j'ai fait ci, j'ai sauvé ça, j'ai sauvé ça, j'ai sauvé ça. Et puis, je sais plus, c'était pendant la guerre ou parce qu'il sauvait des gens. Ah oui, non, genre, il avait sauvé une personne, en mode, il se passe un truc dans la rue et il va sauver la personne, genre héros, quoi. Et il me dit, tu peux regarder sur Google, tu peux regarder sur Google, tu peux regarder sur Google, il y a les articles partout, machin. Et moi, j'avais fait, oui, oui, d'accord, mais je n'avais pas regardé. Et je ne me rappelle plus ce que c'est et je trouve ça fort dommage maintenant. Bah oui, parce que des fois, c'est vrai. Bah ouais. On a un Tipeee, Thomas, si les gens veulent continuer à écouter des belles histoires comme celle-ci. On a un Utip, on a un abonnement premium sur YouTube et vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast. Oui, tout à fait, c'est disponible sur Soundcloud, Apple Podcast, Spotify et bien évidemment, Deezer. Et on a aussi des t-shirts, des bandes dessinées, allez voir sur devymourier.com. Et puis si vous voulez nous envoyer des bandews, c'est contact-une-case-en-moins.com. Tout à fait. À mardi prochain. À mardi, ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?